Coucou mes petites biches, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale cadeau de Noël slash souvenirs à ramener de New York. Étant donné que Noël approche à grands pas et que vous êtes quand même pas mal à venir en voyage, en vacances, à Noël pour les fêtes de fin d'année, je me suis dit que ce serait sympa de vous parler des petits cadeaux ou des marques que je trouve sympa ici. Même si j'avoue que certaines choses que je vais vous présenter peuvent se trouver ailleurs. Mais ce sont quand même des petites choses typiques de New York ou des Etats-Unis que je trouvais sympa de compiler dans une vidéo spéciale à cadeaux. J'ai établi 5 catégories on va dire et je vais commencer tout de suite par... Je suis entourée, entourée de cadeaux, les vêtements. Ici j'ai deux exemples, des chaussettes de Noël. Celles-ci sont de la marque Betsy Johnson qui est une créatrice hyper connue ici, un petit peu déjantée et qui fait toujours des trucs un peu originaux slash kitsch mais très sympa et là c'est un petit kit de chaussettes de Noël. Et donc on a du gui, une chaussette avec du gui. Attendez, qu'est-ce qu'il y a ? J'avais vu les dessins, je ne me souviens plus. Non, il y a des nœuds, du gui et celle du milieu je ne sais pas. Je sais qu'elles sont grises et vertes mais peu importe. L'important c'est qu'il y a moyen de trouver ce genre de vêtements slash accessoires pour pas trop cher dans les magasins. Ici c'est la marque Betsy Johnson mais j'ai également ce gros bonnet à pompon de chez American Eagle qui est super fluffy, super doux. Et American Eagle c'est une de mes marques préférées pour faire du shopping ici au niveau des vêtements. Il y a aussi Gap qui est très très bien et moins cher il me semble qu'en Europe. Et une marque que j'aime beaucoup c'est Old Navy. Et chez Old Navy vous avez plein de t-shirts en général et souvent des tote bags avec des inscriptions New York, Brooklyn, le pont de Brooklyn, la statue de la liberté, tout ça. Mais c'est pas en mode, vous savez les magasins chinois avec I love New York. C'est un peu plus personnalisé, entre guillemets, un peu moins standard, un peu moins traditionnel on va dire au niveau souvenir new-yorkais que dans les magasins que vous allez trouver à Chinatown. Donc c'est une idée, pourquoi pas. Ramenez un petit quelque chose, un petit vêtement de New York, je trouve ça sympa. Dites-moi si vous, vous l'avez déjà fait en tout cas parce que moi, en fait ce que je vais vous montrer là, c'est ma petite pile que je commence à faire pour les fêtes de fin d'année mais je ne dirai pas pour qui c'est. Ensuite, un autre cadeau que je trouve super sympa à faire, c'est une bougie de chez Bath & Body Works. Mais j'ai un petit peu honte parce que je vous ai sorti toutes mes bougies. Il y en a un paquet. Je voulais vous montrer toutes les sortes en fait qu'il pouvait y avoir parce qu'il n'y a pas qu'une seule sorte de bougie chez Bath & Body Works. Déjà on a plusieurs formats. Mais le format que je préfère c'est le format 3 mèches qui est assez classique on va dire. C'est une bougie qui coûte environ 24-25$, parfois moins, souvent moins d'ailleurs parce qu'il y a souvent des réductions chez Bath & Body Works. Soyez à l'affût si vous êtes quelques jours à New York parce que ça arrive très souvent qu'il y ait des soldes en mode 2-1 gratuite ou bien alors toutes les bougies passent à 12$ au lieu de 24. Celle-ci c'est la bougie Thank You que je trouve hyper jolie avec l'étiquette effet marbre et rose gold. Elles sont super bonnes. Celles-ci sont la vanille, la groseille noire et le jasmin. Elle est très gourmande mais pas entêtante. Je ne vais peut-être pas vous détailler tout mais deux de mes préférées c'est de la collection White Barn. Et celle-là est juste magnifique. Celle-là je ne pourrais jamais l'ajouter parce que la bougie en elle-même est magnifique. Vous voyez ça c'est plutôt les traditionnels avec le vert transparent et ça c'est... Oui il y a des trucs qui clicotent. Et ça c'est vraiment le vert effet marbre. Bien sûr c'est pas du marbre. Et le couvercle est aussi en faux marbre. On va pas s'enflammer non plus. Parlons de bougies. Mais celle-ci sent tellement bon. C'est la Marshmallow Musk. J'adore l'odeur du musk. Et là c'est un musk 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 vanillé du marshmallow et de l'ambre. Et il y a même des huiles essentielles dedans. Et ça sent tellement bon. Par contre ce genre de bougie c'est souvent des éditions limitées. Donc si vous en voyez une qui vous plaît, n'attendez pas. Parce que ça tombe le lendemain et ils sont partis. Dans le même genre, je veux dire dans la même collection White Barn, on a celui-ci. Le Mahogany Teakwood High Intensity. Déjà elle sent toute bon et fort. Mais alors quand c'est high intensity c'est high level. Et celle-là en fait, si vous aimez l'odeur d'Abercrombie, si quand vous passez dans un magasin Abercrombie, ça vous botte, achetez Mahogany Teakwood. Parce que c'est vraiment cette odeur-là. Ça sent un peu le mec. Ça sent un peu le parfum mais sans faire cocotte. Très très bien. Et je vous montre vite fait deux de mes bougies préférées pour les fêtes. La première c'est la Spiced Apple Toddy qui sent tout simplement la pomme cannelle. C'est un peu fort comme odeur. Donc si vous êtes sensible aux migraines ou voilà si vous avez facilement mal à la tête, c'est peut-être pas l'idéal mais elle sent vraiment bien. Ça, il n'y aura pas de soucis de diffusion. J'ai jamais eu aucun souci avec Bath & Body Works. Mais celle-là, c'est une corsée. Ça, c'est vraiment le genre d'odeur qui me fait penser à Noël. Mais ma préférée, je pense, de tous les temps, c'est It's the most wonderful time of the year. A.K.A. la bougie sapin. Voilà, vous ouvrez cette bougie, vous la faites brûler, vous n'avez pas de sapin chez vous, vous fermez les yeux, il y a un beau grand sapin vert dans votre salon. Ça, c'est sûr et certain. C'est la bougie à avoir pour les fêtes de fin d'année, je trouve. Alors oui, je reviens avec mon idée de cadeau, de souvenir à ramener de New York. C'est vrai que ça pèse un petit peu lourd. Il faut savoir qu'une bougie, ça pèse 400 grammes. Veuillez excuser les coups de marteau, apparemment, on est en train de redécorer chez les voisins. Je le disais. Une bougie pèse environ 400 grammes, donc c'est à prendre en compte dans votre valise, mais ça vaut vraiment le coup. Au moins une, au moins une Bath & Body Works, que je recommande vivement par rapport à Yankee Candle, dont j'étais un petit peu déçue au niveau diffusion de l'odeur, et même au niveau combustion, on va dire, fondage de la bougie, parce que je n'arrive jamais à les terminer, tandis que celle-ci, c'est vraiment jusqu'au bout du bout, et il y a vraiment un très bon rapport qualité-prix. Le fait que ce soit trois mèches, c'est très très bien. Donc, entre Yankee Candle et Bath & Body Works, allez chez Bath & Body Works. Ensuite, troisième idée cadeau, c'est tout ce qui est cosmétiques et maquillage. Il y a pas mal de marques qui font envie ici aux Etats-Unis, et il y en a quelques-unes qui viennent tout particulièrement de New York. Je pense notamment à Glossier, qui est en pleine explosion pour le moment. Tout le monde adore cette marque, et je comprends, parce que c'est vraiment une très très chouette marque. Et c'est vrai que c'est un petit quelque chose de l'acheter ici, même si apparemment ça arrive en France tout bientôt, ou c'est déjà arrivé. Mais n'empêche que si vous êtes de passage à New York, n'hésitez pas à vous procurer les marques new-yorkaises ici, ce sera toujours un petit peu moins cher qu'en France ou en Belgique. Une marque que je suis en train de découvrir, mais tout récemment, malgré le fait que c'est une marque mythique, c'est Kiehl's. Et j'ai trois petits coffrets. Je vais créer des coffrets de Noël, en fait, avec ces produits. J'ai des baumes pour les lèvres, des crèmes pour les mains, et ce coffret que je trouve trop mignon, avec beaucoup de produits dedans. Il y a... Attendez, tout est à l'envers. Il y a le nettoyant visage, la lotion tonique, un masque hydratant et la Ultra Facial Cream. Ce sont des best-sellers de la marque. Et ce qui est super, si jamais, en plus de cadeaux de Noël, vous avez envie de faire une bonne action cette année, c'est que Kiehl's reverse en fait 100% des profits des ventes de ces coffrets, toute cette gamme-là de Noël, à Feeding America. Et ça, je trouve que si on peut faire en même temps plaisir à quelqu'un, et en même temps aider des autres personnes en difficulté, c'est très très chouette. J'ai déjà offert un coffret comme ça à ma meilleure amie. Ces coffrets-là vont aussi trouver preneurs, preneuses, tout bientôt, au pied du sapin. Et moi, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis en train d'ouvrir le calendrier de la Vanquils, tous les jours, avec beaucoup d'excitation, parce que malgré, comme je vous disais au début, tout le succès de cette marque, et le fait que c'est une marque mythique, je n'avais encore jamais rien testé de chez eux. Et en fait, plus je découvre, et plus j'aime. Donc ça, c'est vraiment un truc super chouette. Et d'ailleurs, anecdote, si jamais vous êtes de passage dans ma belle ville, qui est New York City, n'hésitez pas à aller voir la toute première boutique Kiehl's qui se trouve sur la 13ème rue, attendez, 13ème rue et 3ème ou 4ème avenue. Je vous mettrai l'adresse en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est juste à côté de Union Square, en fait, et c'est la toute première boutique qui a ouvert dans les années 1800... En 1851 ! À chaque fois, je me dis que c'est dans les années 1800 ! Ça peut être vachement sympa aussi comme visite. En même temps, vous allez faire votre shopping, et en même temps, vous voyez la toute première boutique Kiehl's. Comme vous vous en doutez, je ne suis pas seule pour filmer cette vidéo. J'ai mon assistant, Pintu ASMR ! Bon, on passe au côté gourmand de la force. Ça, je ne pouvais pas ne pas en parler, n'est-ce pas ? Allez, viens, mon gamin, viens ! Viens, dérangeons, oui ! Et comment on pouvait-on imaginer que Pintu n'allait pas faire une petite apparition ? Comment ai-je pu penser ça ? Je ne sais pas, je m'excuse, vraiment. Je suis confuse, pardon. Je peux continuer ou... Parce qu'à chaque fois que tu m'interroges, je ne sais plus où j'en étais. Je suis obligée de continuer avec ce machin sur les genoux. Donc... Oh là 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 ! Non, c'est pas possible ! Avant, il dormait sur le siège à côté, mais là, il s'est réveillé, alors c'est... C'est Calentime ! C'est pas pour toi, ça, hein ? C'est du chocolat. Donc, oh là là, je suis désolée, cette partie aura été complètement chaotique, mais je disais, tout ce qui a rapport avec les M&M's, c'est super chouette. D'ailleurs, sur Times Square, vous avez la grande boutique... Boutique ? L'énorme magasin M&M's. Ça peut être sympa, c'est un peu cher, c'est vrai, mais ça peut être un chouette souvenir de ramener quelque chose de là-bas. Il y a même des gobelets spéciaux, tout le tralala. Donc ça, c'est toujours chouette. Il y a des pyjamas. C'est plein de choses, des vêtements, des t-shirts, tout ça, tout ça. Des accessoires, des coques pour téléphone, tout ça, ça peut être très très mignon. Et je disais, tout ce qui est chocolat, bonbon américain, il y a les fameux Reese's que je vais poser. Sinon, Pintou va vraiment venir me les choper. Il y a aussi le chocolat Hershey's, les Kiss. Si je pense à autre chose, je les noterai en barre d'infos. Je pense qu'il y aura aussi un article lié à cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos au cas où j'aurai rajouté plus de détails. Je vous proposerai bien un gros Pintou de Noël, mais il n'est pas new-yorkais. Il est new-yorkais d'adoption, mais c'est un bon belge. Donc écoutez, je vais le garder, mon petit reine de Noël. Et je pense à ça, d'ailleurs, en parlant de bonbons. Si jamais vous avez envie d'acheter des bonbons vraiment typiques américains, voire un peu rétro, un peu dans la nostalgie des bonbons d'antan, n'hésitez pas à aller chez Economy Candy. J'en ai déjà parlé quelques fois, notamment dans la vidéo que j'avais faite en collaboration avec Patricia B, que je vous mets juste ici. C'est un magasin spécialement fait pour les bonbons, mais c'est vraiment genre la boutique d'antan, la confiserie. Voilà, il y a tout en fait. Il y a tout ce dont vous pouvez rêver niveau bonbons. Il y a des bonbons du monde entier, mais il y a aussi et surtout plein de bonbons américains, vraiment plein de chocolats américains qu'on ne connaît pas vraiment, pas du tout chez nous. Donc si jamais vous êtes des petits gourmands, si vous avez envie de faire un panier gourmand comme cadeau, n'hésitez pas à aller chez Economy Candy, c'est dans le Lower East Side. Encore une fois, l'adresse sera en barre d'infos. Le dernier cadeau, c'est un petit peu le souvenir que je ramène de tous les endroits que je visite, parce que, comment dire, j'ai une collectionnite aiguë de... Mugs ! Mais particulièrement les mugs Starbucks. J'adore les collections des villes et des pays de Starbucks. Attendez, je ne sais pas, comme ça vous allez peut-être mieux la voir. Ça, c'est la collection You Are Here. Je pense qu'elle est terminée. Maintenant, ils ont fait encore une nouvelle collection. Mais enfin, peu importe, elles sont toutes très jolies. Ça, c'est la collection... C'est une série de collecteurs. Oui, ça n'a absolument aucun sens. Je ne sais pas c'est quelle collection, mais c'est la collection en noir et blanc. Et j'adore parce qu'il y a juste le petit détail du taxi jaune. Et on voit toute la skyline, en fait. L'Empire, on a le Rockefeller. On voit un peu... Je ne pense pas que vous allez voir le pont de Brooklyn, la statue de la liberté en relief. Ça, c'est plutôt très simple, très épuré. Et celle-là est un petit peu plus colorée. Personnellement, comme je vous disais, je fais la collection des mugs Starbucks. Mais évidemment, vous pouvez ramener n'importe quel mug. Ça fait du bruit, hein. Je vous ai dit que ça cliquotait. N'importe quel mug, tasses, tasses à espresso, tumblers. Vous voyez les trucs pour garder votre café au chaud, votre thé au chaud. Je pense que ça peut vraiment faire une chouette petite attention. Il y a des trucs très kitsch, comme il y a des trucs très sobres. Notamment chez Starbucks, on en a de toutes les couleurs. Ou juste tout noir avec écrit New York. Franchement, ça, c'est le genre de cadeau, pour moi, qui fait mouche à chaque fois. Parce que tout le monde boit au moins du thé, du café, de l'eau, parfois, dans des tasses, du lait, n'importe quoi. Et au pire, ça fait un pot à crayon, ça fait un pot à pinceau, à maquillage. C'est toujours une petite attention qui fait plaisir, je trouve. Et en plus, quand c'est un beau mug de New York, que demander de plus ? J'ai mis en fond le petit cœur, oh là là. C'est vraiment un membre à part entière de cette chaîne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Voilà pour cette vidéo spéciale idée cadeau, slash souvenir à ramener de New York, mes petites biches. J'espère vraiment que ça vous aura plu. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça. Donc dites-moi si ça vous intéresse, que je bûche un petit peu et que je continue à creuser. J'aime bien vous donner des bons plans aussi, d'où les petites anecdotes qui me viennent. Au moment où je vous en parle, je pense à des boutiques ou à des endroits qui sont sympas à aller voir et où pour aller faire du shopping. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et si vous aimez, si vous en voulez plus, si vous voulez d'autres idées, cadeaux, slash idées, je ne sais pas. Des idées, idées, oui c'est ça. Des idées, des astuces, des bons plans pour New York. Je sais que vous aimez ça. Donc dites-moi si vous en voulez encore. Voilà, je vous laisse, je vais aller ranger tout mon bazar, toutes mes bougies, mes 36 bougies et les mugs et continuer à faire les petits câlins à mon chat. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez toujours consulter ma playlist New York si jamais vous avez envie de voir plein d'autres vidéos sur le sujet, des vlogs, des journées shopping, des astuces, des FAQ sur notre vie ici. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne en français et à ma chaîne en anglais. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt !